Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Londres Je viens tout juste de débarquer de Londres, il est 17h30, ça fait une demi-heure que je suis arrivée Et je vous fais déjà ce haul, et oui, 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 c'est un bordel, vous voyez pas, mais il y a un bordel devant moi Et derrière le lit aussi, vous voyez pas, mais il y a un bordel aussi, il y a toutes mes affaires Je suis désolée si je goûte un peu de partout, mais je voulais vous faire ce haul Parce qu'il y a Justine qui s'occupait de Nixouille pendant mon absence, qui n'est pas là Qui va passer dans pas longtemps, et du coup je voulais vous présenter ce que j'avais acheté Parce qu'il y a des trucs que je lui ai acheté évidemment pour la remercier d'être venue s'occuper de Nixouille Il y a pas mal de choses pour moi, il y a pas mal de choses pour ma famille, pour mes amis, tout ça Voilà, j'avais envie de gâter quelques personnes, donc du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté aujourd'hui Enfin, pendant cette semaine, je me rends compte que j'ai acheté énormément de choses La valise était d'un lourd, ohlalala, je sais pas comment j'ai fait, surtout dans le métro à Paris, c'était horrible Alors, je vais vous présenter mes achats, du coup j'ai fait pas mal d'achats à Primark Un petit peu Victoria's Secret, j'ai acheté un truc à Gap, au studio Harry Potter Il y a pas mal de Harry Potter, il y a pas mal de... il y a d'autres trucs aussi, mais c'est vraiment focalisé sur du Harry Potter Donc, eh bien on va commencer, si ça vous intéressez à voir les achats que j'ai fait à Londres, eh bien restez avec moi Bon, je pense qu'on va commencer par Primark, parce qu'il y a quand même pas mal de choses Je pense que je vais tout foutre sur mon lit au fur et à mesure, parce que sinon on va pas s'en sortir Alors, j'ai acheté à Primark ces deux baguettes crayons qui étaient à 1,50€ Donc ça, il y en a une qui est pour Justine, une qui est pour ma cousine Donc voilà, c'est crayon sous forme de baguette Harry Potter Voilà, c'est la baguette de Harry et voilà, je trouvais ça rigolo Toujours l'univers Harry Potter, vous allez voir beaucoup d'Harry Potter J'ai pris ce lot de petits carnets, donc à 2 pounds chacun Pour Justine et pour ma cousine Pareil, je leur fais un petit truc, il va falloir que j'enlève les prix avec Justine Harry justement Mais voilà, j'ai pris des petits carnets, il y a 3 petits carnets à l'intérieur Voilà ce qu'il y a dans celui-là Non, ça veut pas, voilà, il y a des petits autres 3 petits carnets, c'est plutôt mignon Pour ma cousine Emily qui est fan de Gryffondor, j'ai pris cette petite bougie qui sent super bon Et c'est marqué Gryffondor, j'avais que Gryffondor, donc j'ai pu que prendre pour elle Apparemment, ça dure quand même 14h Et ça sent super bon, je sais pas trop ce que ça sent, mais ça sent bon Et elle était à 1,50€ Toujours Primark, on va rester Primark pendant un moment, comme ça ce sera fait J'ai pris ce lot de petits boucles d'oreilles à 2 pounds J'aime bien acheter là-bas les petites... Je sais pas si ça a focusé ou pas, voilà Ce lot de petites boucles d'oreilles pour 2 pounds J'aime bien prendre chaque fois un petit lot Quand je vais à Primark, on va mettre sur ma deuxième oreille Et j'ai pris celui-là, c'est pour ma cousine Marie Parce que je sais qu'elle aime bien aussi et j'en suis pris un pour moi également J'ai déjà utilisé des petites qui sont juste là Pour ma cousine Marie, je lui ai pris ce pyjama de chez Primark Et c'est Marie des Aristochats Donc voilà comment il se présente Il y a le t-shirt et le bas de pantalon Et quand j'avais été à Primark en décembre dernier Elle voulait que je ramène un Et j'ai enlevé le prix Déjà, je crois qu'il était à 6 ou 7... Ou 8 pounds Il était à 8 pounds Donc voilà, je le trouve super mignon Je pense qu'elle sera très contente J'espère comment, vous verrez cette vidéo Normalement, j'aurais déjà distribué tout à tout le monde Donc normalement, ça devrait être bon Je me suis pris un lot de soutien-gorge Oui, oui, je me suis pris un lot de soutien-gorge Je vous l'ai montré comme ça Voilà, c'était 8 pounds les 3 Et franchement, ils sont plutôt pas mal Donc je me suis dit, tiens, on va essayer Ça coûte que 8 pounds Et franchement, ils sont vraiment bien Pour mon ami Oriane Je lui ai pris cette petite trousse Chez Primark Parce que je voulais acheter des petits produits Que je vous montrerai après Parce que c'était pas dans la même boutique Pour son anniversaire en fait Et du coup, la petite trousse Je la trouvais super mignonne Et elle était à 3 pounds Dans l'Orient Harry Potter Je me suis pris cette petite plante Voilà Avec le signe Harry Potter Non, Hogwarts Pour Poudlard La petite plante, c'est une fausse plante Je la trouvais mignonne Voilà Vous allez voir pas mal de trucs Des coups Harry Potter Parce que dans mon futur chez moi Eh bien, j'aurai un bureau Et ce serait un bureau Harry Potter Du coup, je compte exposer Toute ma collection Et du coup, je trouvais ça assez sympa Et je suis content Parce que la fleur n'est pas N'a pas trop été abîmée Par le transport Et ça, c'était à 5 pounds Toujours dans la déco Harry Potter J'ai trouvé ceci Des petites plaques comme ça à mettre Je pense que je l'afficherai Dans le futur bureau Donc je suis marqué Room of Requirement Requirement C'est difficile à dire If you have to ask You will never know If you know You never only You need only to ask Voilà Et c'était à 5 pounds On passe du Harry Potter Au pas Harry Potter Désolée, je prends ce qui arrive du sac J'ai trouvé ce petit short Que je trouvais sympa Alors il était mis en catégorie Pas Comment dire Pas pyjama Mais moi je pense que je m'en ferais un pyjama Je m'en ferais Non, c'est pas ça que je voulais dire Je m'en ferais pas un pyjama Quoique, pourquoi pas Mais je mettrais ça Pas ça pour sortir dehors C'est juste pour quand il fait chaud Rester chez moi Il est plutôt sympa J'ai pris une taille 40 Et il était à 4 livres Voilà Il était vraiment pas cher Donc c'est pour ça que je l'ai pris On repasse sur du Harry Potter Et j'ai pris ce pull Je vais y arriver Ce pull avec les 3 sorciers Harry, Hermione et Ron Donc c'est marqué Harry Potter Donc il est chaud qu'il est grand Il était à 8 pounds Et j'ai pris en taille S Parce que je trouvais que c'était super grand J'aurais même pu prendre un XS Tellement c'était pas bien taillé Mais je trouvais sympa J'ai été plusieurs fois à Primark Pour retrouver ma taille Parce que Ils font des réassorts et tout Ils changent des fois des choses D'un jour sur l'autre Donc du coup Bah voilà Ensuite J'ai pris cette tasse Qui a bien survécu au voyage C'est une tâche Une tâche Une tasse Harry Potter Et c'est une tasse qui change Avec la chaleur Et ce qui est drôle C'est que là c'est marqué A some less wear Than I'm up to the good Je jure sonnellement Que mes intentions sont mauvaises Elle a un petit pet sur le côté Mais je sais pas si Bon elle était qu'à 5 pounds Elle était vraiment pas chère Et en fait elle change Elle change avec Avec la chaleur Donc en fait elle devient On voit la carte du maraudor Après c'est marrant Parce qu'il a fait tellement chaud Dans la chambre d'hôtel Qu'elle avait changé de couleur Sans qu'il n'y a rien au-dedans C'était assez drôle J'ai pris ce petit tote bag Il y a un chat qui vient de se pointer Je sais pas si c'est une bonne idée Avec tout le bordel J'ai pris ce tote bag Pour Justine Parce qu'elle est de la maison Oh non Nyx Tu viens pas au bon endroit Ravenclaw Donc Serdek J'ai pris ce tote bag Pour mettre tous ces petits Ces petits cadeaux dedans Et j'ai déjà enlevé Le prix Mais il me semble Qu'il était à 3 pounds Voilà Je le trouvais trop trop joli Evidemment Il n'y avait pas pour souffle Donc j'en ai pas pris pour moi Je me suis pris cette pop Il y avait des pop A Primark Qui est un petit peu Pas trop supportée le voyage Mais c'est pas grave C'est la pop de Ron Je voulais l'acheter Avec la La beuglante Et c'est marrant Parce que c'était marqué 9 pounds Et en fait Elle a été Qu'à 5 pounds Au niveau de la caisse Donc il coûtait 5 pounds pour ça Franchement J'étais plutôt contente Je vais pouvoir la mettre Dans ma collection Elle a plutôt bien supporté le voyage Donc c'est tant mieux Je me suis ensuite pris Cette petite pochette Voilà C'est une petite pochette Pouf souffle Je la trouvais trop mignonne Et finalement Elle a bien eu De l'utilité Parce que Je me suis chopée des ampoules Donc j'ai mis tout ce qu'il fallait Là-dedans Et je transportais ça avec moi C'était 3,50 Et il y avait aussi Les petits sacs à dos Qui étaient très mignons J'ai failli prendre Mais je n'ai pas pris Ensuite on va passer aux chaussettes Et j'ai pris tout d'abord Ces 4 paires de chaussettes Alors il en manque une C'est la Gryffondor J'ai pris la première qui venait C'est des chaussettes hautes Et du coup Je les ai sur les pieds Donc je ne peux pas vous les montrer En plus elles sont immondes Parce que bon J'ai 30 pieds Toutes les gens en est dedans Voilà Mais en gros Ça représente chaque maison Et il y a des petits Sortes de petits strass Elles sont super jolies Et je les ai payées 3,50 Pour essayer ma chaussette Harry Potter Je me suis pris cette paire là Avec les animaux Des 3 héros Donc Edwige Patanron Et Croutard J'ai trouvé trop mignon Donc c'est des petites Celles-là Elles étaient à 2,50 Et j'ai pris exactement La même chose Pour ma cousine Emily Et autre paire de chaussettes Que je me suis prise Qui étaient à 2,50 aussi C'est des petites Et en fait c'est la tête Des 3 héros Si je ne me trompe pas Donc nous avons Harry Nous avons Ron Et nous avons Hermione Je me suis pris Un petit bas de pyjama Qui est comme ceci Donc c'est des petits Harry Alors il n'y avait pas de haut Qui allait avec Donc je me suis dit Tant pis Je trouverais un haut Pour aller avec Il n'y a pas de soucis Il était à 4,50 Et j'ai pris la taille M Pour essayer ma chaussette J'ai pris cette petite paire De chaussettes Pour mon amie Et ma collègue Victoria Si tu passes par là Je t'aurai donné ça Avant que tu vois cette vidéo Mais en fait Nous avons un petit trip Sur les monsieur madame Au boulot Et on a été au McDo Exprès pour en avoir Et finalement C'était des qu'elle avait déjà Enfin bon Et quand j'ai vu ça J'ai dit Mais en plus Elle adore les chaussettes Un peu Comme ça Rigolotes Et du coup J'ai été au rayon Pour lui trouver Une paire de chaussettes Rigolotes Et quand je suis tombée Sur celle-là Je me suis dit Il lui faut celle-là Donc ça m'a coûté 2,50 Elles sont beaucoup trop mignonnes J'ai fait le plein de culottes Voilà Oui oui J'ai fait le plein de culottes Alors là il en manque une Parce que je les ai testées Pour pouvoir en racheter d'autres Alors c'est franchement Les 5 culottes Pour 3,50 Et elles sont en coton Je crois Elles sont 100% coton Et franchement Elles sont super bien Elles taillent vraiment bien Donc j'ai pris une taille M Et c'était les mini En fait Des culottes normales Donc j'ai pris des espèces De couleurs comme ça J'ai pris des bleus Bleus comme ça Et j'ai pris des noirs et blancs Voilà J'avais bien besoin d'un stock De culottes Ça faisait un petit moment là Donc je vais faire le tri Enfin j'avais commencé à faire un tri Et puis on va évacuer Encore des chaussettes Mais là un petit peu moins Un peu moins rigolos Que les Harry Potter Ou les Monsieur et Madame J'ai pris cette petite chaussette Voilà qui se porte Dans les chaussures Pour pas qu'on les voit Là elle est toute pétue Je sais pas comment ça s'appelle Ils appellent ça Des seamless fullies Et donc ça pour 5 5 paires 2,50 les 5 paires Et j'ai pris des chaussettes Basse Toutes simples Noires Parce qu'il m'en fallait Des noires comme ça Je n'en ai plus beaucoup Et il y a 7 paires Pour 2 pounds Franchement En plus c'est du 100% coton aussi C'est quasiment du 100% coton 73% coton Franchement pour le prix Ça vaut tellement le coup Je me suis pris aussi Une paire de claquettes Comme ça Parce que dans la chambre D'hôtel Je pensais me balader En chaussettes Et en fait Vu ce qui m'est arrivé Avec mes ampoules Si vous avez suivi mes vlogs Parce que vous verrez Mes vlogs Avant cette vidéo Vous savez que je me suis Appelé des ampoules De taré Donc je ne pouvais pas Mettre de chaussettes Enfin bref Je ne les mette pas Donc pour 90 centimes Je me suis pris une paire De claquettes Et ça ça me servira toujours Je vais le prendre en chausson Pour ici Là quand il fait chaud Ça sera très bien Pareil du coup Si vous avez suivi Mes aventures D'ampoules Et de catastrophes Et devoir acheter Des sandales Donc désolé pour l'état Mais elles sont Faut que je les nettoie Donc j'ai pris Cette paire de sandales Camel Je voulais une paire De sandales Camel Je n'en avais pas Et du coup J'ai été acheter celle-là Elles m'ont coûté 8 pounds Et franchement C'est un peu cracra Faut que je les nettoie Mais franchement Elles sont nickel J'ai beaucoup marché avec Pourtant Mais elles sont nickel Elles n'ont pas bougé Je suis en train de regarder Les semelles Et franchement Elles n'ont pas bougé Et je les trouve super jolies Alors par contre Le dessin Sur le dessus Je le trouve très sympa Tressé et tout Sauf que bon Maintenant j'ai les pieds Un peu bronzés Avec la marque Mais bon C'est original Et quand je suis retournée Je suis tombée sur celle-là Et comment dire Que quand j'ai vu les nœuds J'étais obligée d'acheter Si vous me savez depuis un moment Vous savez que j'aime les nœuds Et du coup J'ai trouvé ces chaussures Ces sandales-là J'en ai des noires Avec un nœud comme ça Que j'avais acheté aux Etats-Unis En Floride Et je les adore Je les adore Je les aimais tout le temps Et j'ai vu celle-là grise Il y avait des roses Et je me suis dit Tiens des grises au moins Ça ira vraiment avec tout 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 Et elles étaient à combien celles-là ? Elles étaient à 6 pounds Elles étaient à 6 pounds Franchement Elles sont super canons J'adore Bon Bon mais je crois pour Primark On a fait le tour C'est déjà pas mal Cette vidéo dure 17 minutes Alors que je ne fais que Primark On n'est pas sorti de la page Heureusement il y a un petit peu moins de choses Un tout petit peu moins de choses Pour le reste Je suis passée à Urban Outfitters Et j'ai pris cette bouteille Je n'ai pas gardé l'enveloppe Parce que ça prenait la place dans la valise C'est de la marque Chills Je crois Chilis Et en fait c'est des bouteilles Qui sont en espèce de Je ne sais pas comment c'est à l'intérieur Mais en fait ça permet de garder froid Pendant 24 heures Chaud pendant Il y a un chat qui se bat derrière Chaud pendant 12 heures Et c'est BPF Free Et ça c'est à 100ml je crois Et j'en ai une en plastique en fait Et je me dis que Le plastique c'est pas terrible à la longue Donc du coup j'ai pris celle-là Et j'ai trouvé jolie Et elle était à 25 pounds Je sais c'est cher Mais j'ai trouvé jolie Est-ce que c'est une excuse ? Je ne sais pas Mais j'ai trouvé jolie Mais j'ai eu une petite réduction Parce que j'ai pris Je me demandais si je créais la carte J'avais 10% tout de suite Bah du coup j'ai pris la carte J'ai gagné 2 pounds 50 Donc je ne l'ai payé que 22,50 Comme vous avez pu le voir dans mes vlogs Je suis passée au Kensington Palace Et j'ai acheté quelques petits trucs pour ma maman J'ai eu pris ce thé royal Je trouvais ça La miale thé Et du coup Voilà je me suis dit Qu'il lui fallait bien un petit thé royal Je vous montre Je vois la boîte très jolie Voilà c'est un thé royal C'est un thé noir Avec du citron Et du pamplemousse Voilà je trouvais ça très joli C'était 10 pounds Je trouve ça très très joli Et je lui ai aussi pris ce petit crayon royal Je crois qu'il n'y a ni ce qu'il s'est installé derrière Je ne l'ai pas vu Tiens Nick C'est une petite couronne Je lui ai pris ce crayon Voilà il était à 5 pounds je crois 4,99 Et je le trouve trop trop beau Il y a un gros strass Il y a des petits strass tout le long Et il y a un gros diamant là Et je sais qu'elle va adorer Parce qu'elle adore tout ce qui brille Donc je suis sûre que ça va lui faire plaisir En plus c'est son anniversaire au mois d'août Et je suis floue Voilà c'est son anniversaire au mois d'août Et du coup je lui ai acheté un autre petit truc Que vous avez vu dans mon haul là Le petit zèbre avec la plante Mon dernier haul sol que je vous mettrai juste là Je parle du petit zèbre que je vais acheter Je vais lui déposer tout ça Parce que je vais à Nantes demain Je viens d'arriver Je repars à Nantes demain Quoi d'autre ? Du coup je suis passée à Boots Et je voulais acheter Un truc d'une marque pour une amie Donc c'est son anniversaire au mois d'août Et je la vois la semaine prochaine Sur Nantes Et c'est celle à qui j'ai pris La petite pochette là Très mignonne de chez Primark Et du coup je voulais lui prendre des produits Soap & Glory Parce que j'avais beaucoup aimé cette marque Quand j'étais venue vivre Donc en Irlande du Nord On en remis Pour ceux qui ne savent pas J'ai vécu un an en Irlande du Nord En Erasmus Et j'adorais cette marque Et je voulais lui prendre Plusieurs petits produits Donc je pensais mettre dans la pochette Les petits produits Mais au final C'est venu dans un paquet Et je trouvais ça plus sympa Donc le paquet était à 15 pounds Et il était en réduction à 9 Je me souviens Il n'y a pas le prix Mais c'était ça Et du coup dedans Il y a une crème pour les mains Un petit gel douche Une crème pour le corps Je crois Alors attends Ah Il y a une crème pour le corps Un exfoliant Et il y a une petite brume Voilà Une petite brume Donc je trouvais le colis Assez sympathique Et du coup Je vais le laisser comme ça Parce que je trouvais ça joli Je vais pouvoir lui emballer maintenant Et pour continuer Pour Auriane Du coup Pour son anniversaire Du coup dans la petite pochette J'ai mis les autres trucs Que j'ai trouvé J'ai pris un baume Carmex Qui est Le baume Typique Enfin aux Etats-Unis N'importe quoi En Angleterre Au Royaume-Uni Donc c'est baume Carmex A la fraise Donc j'ai pris ça Pour qu'elle teste Peut-être qu'elle connait déjà Parce qu'elle a plusieurs fois Était à Londres En Angleterre Donc je sais pas Mais je vais voir Je voulais lui offrir ça Donc c'était deux pentes Je crois Et je lui ai pris Deux autres petits trucs aussi J'avais testé Cet exfoliant-là Sintive Quand j'étais Au Bah en Irlande du Nord Toujours Et c'est pour le visage Et je le trouve génial J'aurais dû m'en acheter Un grand pour moi Mais bon Tant pis Et du coup J'ai pris aussi Cette petite lotion Alors ça Les petits produits J'ai pas précisé Mais c'est chez Superdrug C'est un peu comme Boots C'est une sorte de pharmacie Où il y a des produits De make-up et tout J'ai les petits produits C'est là-bas que j'ai acheté Ça c'est un Un nettoyant pour Les mains Et c'est la marque Zoella Donc c'est la youtubeuse Très célèbre En Angleterre Qui a Je sais pas combien de millions D'abonnés Voilà Je trouve ça mignon Donc je lui ai pris ça Et en fait Si j'ai acheté 3 petits produits J'avais Ça faisait 3 pour 3 pounds Et du coup Je me suis pris ça C'est un mini Masque pour les cheveux De chez Ossi Le 3 minutes miracle Le reconstructeur Et en fait J'avais pas emmené de masque Ni de De Conditioner D'après shampoing Et du coup Il m'en fallait un Et ça m'a sauvé quand même la mise Donc je vais le garder Et aussi Chez du coup Superdrug Je me suis acheté Une gamme complète De la marque Ossi Donc le shampoing Si je me trompe pas C'est le shampoing Donc c'est la gamme Miracle Moist Le Le conditioner Je me suis trompée Mais non Le conditioner Donc l'après shampoing Et le masque Et en fait Il y avait une réduction Ils m'ont coûté que 2 pounds Quelque chose chacun Donc en gros Pour les 3 gros produits Plus les 3 petits J'en ai pour 10 pounds Je suis passée à Victoria's Secret Et je voulais Acheter surtout un cadeau Pour ma cousine Pour son anniversaire Parce que c'était son anniversaire Au mois de juillet Et je savais Que je voulais Il y avait quelque chose Que je voulais lui acheter Et du coup je l'ai trouvé Je me suis pris à mon mois Je me suis pris ça Je pensais que c'était un pit pit Mais en fait non C'est un flacon à billes Mais bon c'est pas grave C'est la center Bomber Bonkshell Et il était à 15 pounds Mais je l'ai eu en réduction à 8 Je pensais pas Et finalement il est passé Qu'il y a eu Et le cadeau de ma cousine Alors ils m'ont mis ça Dans un beau papier Comme ça Et tout Donc je vais essayer de le garder Sachant que je vais chez elle Bientôt en covoiturage Ça va être sympa Alors je vais mettre ça Dans une petite valise Cadoune Et je vais lui montrer Du coup je lui ai pris Une petite trousse de toilette Parce que je sais que dans la sienne Je sais que la sienne est petite Enfin du coup elle arrive pas A mettre tout ce qu'elle veut Bon là c'est abîmé Et du coup là voilà Elle est super belle Elle a une espèce de cuir noir Avec marqué Victor & Secret C'était 43 J'ai payé ça 40 pounds Je crois à peu près Et en gros Moi j'en ai une aussi Elle est pas tout à fait pareil Elle est vraiment comme ça Elle se sépare en deux Mais moi j'ai pas Ce petit truc là Qui fait que ça s'accroche comme ça Je trouve ça trop trop bien Et du coup vous avez accès Aux deux compartiments Et il y a même un petit compartiment là Franchement je trouve ça génial Moi j'ai pas ce petit truc là en plus Mais j'ai ces deux parties là Qui s'ouvrent Et on peut mettre énormément de choses Franchement c'est top Et je pense que ça va lui faire bien plaisir Lors de mon premier jour Même pas arrivé depuis 5 minutes Je suis allée à la House of Nalima Ce sont les designers Harry Potter Et je voulais acheter des carnets Je voulais acheter des carnets Et comment dire Je me t'ai dit au début Je vais pas acheter tous Ce que j'avais vu et tout Je vais juste en prendre quelques-uns Et finalement bah j'ai craqué J'ai d'abord pris pour Justine Qui est de la Maison Serdègle Qui est venue garder Nixou Si vous avez vu le début de la vidéo J'ai pris ce carnet de chez Serdègle Donc de la House of Nalima Je le trouvais très très beau Il était à 5-6 pounds Un truc comme ça Et il est vraiment Il est vraiment très très joli Vraiment superbe Et pour moi Je n'ai pas fait De demi-mesure Et je pense que c'est ce qui pesait Assez lourd dans la valise Ce sont ces carnets J'allais dire Ils sont en arrière Mais non De la House of Nalima Je les ai tous pris Voilà Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il y en a 6 Et ça représente du coup Les livres Que Harry, Ron et Hermione Tout ça Ont à Poudlark En fait Et en fait La House of Nalima C'est eux qui ont créé Les designs de ces bouquins Pour les films Et du coup Ils ont Comme vous avez pu le voir Dans la boutique C'est vraiment une expo Et une boutique Et en fait Du coup Ils font des carnets A l'effigie Des bouquins Donc ce sont des carnets Mais avec les couvertures Donc on a L'histoire de Poudlark Voilà Et donc la tranche est dorée Ils sont magnifiques Évidemment Je ne vais pas les utiliser du tout Ce sera pour exposer Dans mon futur bureau Ils sont super beaux Ensuite On a Le livre des potions Et c'est en En argenté Sur le côté Un moment très très beau Donc ils sont à 12,95 pièces Et si vous achetez l'ensemble Ils sont à 75 livres Donc les animaux fantastiques De Newt Scamander Et c'est marrant Parce que c'est marqué Newt Scamander aussi là Et sur la tranche C'est marqué NS Et là c'est doré Ils sont trop trop beaux Ensuite nous avons Les comptes de Biddle Le Bard La vraie couverture Avec La tranche dorée Nous avons C'est Les défenses contre les forces du mal Et c'est rouge Très joli Et le dernier C'est l'histoire de la magie De Bathilda Tourbessac Voilà Et du coup C'est doré ici aussi Super beau Alors Enfin je montre tout ça Juste quand il a passé Tout à l'heure aussi Ça va être génial Ensuite Je suis passé à la noble collection Et je me suis pris une seule chose Et j'ai bien fait de le prendre à cet endroit Parce que je l'ai revu autre part Mais plus cher C'est le J'ai mal l'œil Je pense que je suis en train de faire C'est le livre de Tom Gélusor Enfin c'est un carnet encore Mais moi je vais l'exposer évidemment Et je vais pas l'utiliser Je le vois très très bien en plus Avec ma pop du basilic De Tom Gélusor De Ginny qui écrit dans ce carnet là Le voilà Et du coup c'est marqué Tom Marlowe Gélusor Riddle en anglais Mais il est trop trop beau Il est en cuir et tout Il a les bouts là En dur Je vais l'ouvrir Je vais pour Vous le montrer Mais qu'est-ce qu'il y a fait derrière là ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? Qu'est-ce qu'il y a fait ? On m'a pas vu depuis une semaine Le voilà Il est très très beau Il est canon L'intérieur c'est tout blanc De toute façon Ouh il y a une odeur Je ne compte pas écrire du tout Je suis passée à Gap Je voulais m'acheter un petit pull Donc je suis déçue que ce soit pas marqué Le Gap London Mais juste Gap Voilà il est bleu clair comme ça J'aime beaucoup la couleur Ça change Il était en réduction Et il était à 20 pounds Au lieu de 30 Cette vidéo est beaucoup trop longue Ça s'est coupé tout seul Donc je sais plus où j'étais rendu Je crois que j'étais rendu à Gap Donc je suis passée à Gap Prendre ce pull Qui est bleu clair comme ça Et du coup il était à 20 pounds Au lieu de 35 Et je le trouve très joli Je le ferai en taille M Et voilà Tout simplement Je suis passée chez H&M Prendre une petite pochette comme ça Parce que Si vous avez suivi mes vlogs Je suis allée voir la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant moody Et je n'avais pas le droit D'emmener un sac à dos Du coup j'ai acheté ce petit sac Chez H&M Pour 15 pounds Et il est vraiment très sympa Je vais le garder De toute façon je comptais le garder Et en plus je me suis Rendu compte que je n'avais pas De petit sac noir comme ça Donc il est vraiment très bien Mon porte-monnaie rentre pile poil dedans C'est magnifique Donc comme j'ai dit j'ai été voir Harry Potter Et l'enfant moody Et je me suis pris un petit souvenir Je me suis pris le petit prospectus Je ne sais pas comment ils appellent ça C'est le programme je crois Ça va coûter 5 pounds Voilà ça me fait un petit souvenir J'ai eu un badge aussi Mais je ne mets pas la main dessus Ça doit être dans le bordel À Poundland j'ai trouvé quelques petits trucs Harry Potter J'ai pris tout d'abord ce petit sac Qui est Quidditch Poudlard Tout ça Et celui-là c'est pour ma cousine Émilie Il était à 1 pound Voilà Et je m'en suis pris un aussi Que j'ai pas mal utilisé au final Et c'est marqué chemin de traverse Chemin de traverse Et l'allée des embrumes Qui est juste en dessous Voilà celui-là c'est pour moi C'est pareil il était à 1 pound Ensuite j'ai acheté quelques petits trucs Sur la plateforme de 3 quarts À la Gherkin Gross Je voulais tout d'abord ce petit billet Le billet pour aller sur le Poudlard Express Le voilà il est super beau C'était à 1 pound Franchement ça vaut le coup de le prendre Je me suis pris ce petit magnète Plateforme 9 3 quarts Que je vais pouvoir aller mettre sur mon frigo Voilà il est très très beau Il était à 4 pounds je crois J'ai pris pour ma collègue Victoria Ce petit retourneur de temps Parce que je sais qu'elle l'aimait bien Et j'ai pris le porte-clés Voilà il est très très joli Avec le logo et un poil de chat Ça commence bien Il y a le logo plateforme de 3 quarts Et puis une espèce de petit sable de l'intérieur Il était à 9 pounds Je me suis pris ce collier Des lunettes de Luna Que j'ai porté hier et aujourd'hui Et je le trouve super joli Et il était à 13 pounds Je me suis pris aussi deux badges Alors je les ai déjà mis sur mon sac Donc je vais vous les montrer Il y a un badge plateforme 9 3 quarts Comme le magnète Et un avec le blason de la maison Hufflepuff Donc peau souffle qui est ma maison Et du coup ils étaient à 4 pounds Les petits magnènes Les petits pins J'ai aussi pris la carte du maraudeur Voilà c'était l'endroit où c'était le moins cher Et du coup c'est pour ça que j'ai prise là-bas Elle était à 20 pounds Et franchement elle est trop trop bien Il y a tout qui se déplie et tout Elle est vraiment magnifique Et du coup pour l'exposition ça va être tout possible Plateforme 9 3 quarts Désolée il est un peu craquera Je l'ai porté hier Il va aller à la machine C'est ce t-shirt Voilà je le trouve Je voulais un t-shirt Harry Potter Mais qui ne fasse pas trop cucu Pour tous les jours Donc j'ai pris celui-là C'est un t-shirt du Poudlard Express Et c'est marqué Tous en route Dans le Poudlard Express Je crois que c'est marqué Londres Londres 9 3 quarts Londres pour Poudlard Et je le trouve super joli Et il était à 20 pounds je crois Un peu cher pour un t-shirt Mais bon je le trouvais joli Et la dernière chose que j'ai fait un autre jour Parce que du coup J'avais pas Il y avait beaucoup trop de monde Quand j'ai été Il était tard et tout Donc c'est cette photo De la plateforme 9 3 quarts Voilà me voilà en train de rentrer Sur la plateforme C'est magnifique Et du coup en fait Je pensais que c'était à 15 pounds Mais en fait c'était que 9 9 quelque chose 9,50 Et du coup ça vous Il vous le donne avec un petit truc Et ça fait comme ça Je vais pouvoir le mettre dans ma chambre Et du coup ils vous fournissent L'écharpe et tout Et puis ils la lancent Et ça fait ça J'ai aussi acheté une tasse De chez Starbucks Pour mon papa C'est une tasse à expresso C'est marqué London et tout Et je sais pas où elle est Elle doit être dans le bazar J'ai dû la mettre J'ai eu un éclair de génie Je l'ai retrouvé Hop La voilà La petite tasse expresso Je la trouvais jolie C'est difficile De ramener des cadeaux A ses parents Et tout Donc je sais que mon père Il boit beaucoup d'expressos Et je me suis dit Que ça lui ferait peut-être plaisir Une petite tasse Londres Elle est très jolie Elle était à 8 pounds Chez Starbucks Et pour finir On va finir avec les studios Harry Potter Par quoi commencer ? Par les baguettes Donc j'ai J'ai acheté des baguettes Totalement folle Caroline Mais en fait Il n'y avait pas grand chose D'autre qui me Voilà Vu que j'avais acheté D'autres trucs au de part Et bien je m'étais dit Ah le pins J'ai trouvé le pins De Harry Potter et l'enfant maudit C'est le pins qu'on nous donne A la fin de la première partie En fait Marqué keep the secrets Voilà Il est plus beau Bref les baguettes Donc j'ai pris deux baguettes Voilà C'est le seul gros achat Que j'ai fait au studio J'ai pris la baguette Tout d'abord De Fleur de la Cour Que je trouve Elles sont à 32 livres Les baguettes J'ai une Comment dire Un projet Pour afficher les baguettes Parce qu'un Un truc Que vous achetez Pour mettre les baguettes Ça coûte super cher Et du coup Je vais en fabriquer à moi-même J'ai vu un tuto Et je pense que Je vais me faire ça Et C'est fini Derrière Regardez-moi la baguette Je la trouve super jolie Au début Je voulais ramener La baguette de sureau En fait Je trouve qu'elle est tellement commune La baguette de sureau On la trouve tellement partout Alors que celle de Fleur de la Cour Par exemple On la trouve vraiment pas souvent Et je la trouve très très jolie J'ai vraiment hâte d'avoir mon bureau Là C'est pas longtemps Mais Il va falloir que je trouve De la place Pour trouver tout ça C'est un X Jouer avec la baguette Et la deuxième C'est celle de Ginny Que je trouve très très belle aussi Au début J'étais partie pour acheter Celle de Fleur Et finalement Celle de Ginny Je la trouvais trop belle aussi Elle est toute noire Et j'adore les détails Du manche Voilà Moi je prends les baguettes Qui sont un peu stylisées Comme ça J'aime beaucoup Même s'ils sont des personnages Pas super présents Enfin Ginny Quand même assez présente Par exemple Fleur On la voit que Dans un ou deux films Mais j'adorais sa baguette Et du coup Voilà pour celle de Ginny Il y a plusieurs types de baguettes Et moi je prends celle Les collectionables Je crois Les collectables C'est les mêmes Que j'ai acheté au studio A Universal Studios Il y a 3 ans Je l'avais acheté 2 J'ai celle de Hermione Et j'ai celle de De Sirius Black Non je t'ai pas appelée Siri J'ai dit Sirius Black Et il me reste Quelques petits trucs Par ici Alors qu'est-ce que j'ai Ah oui J'ai fait une photo Aussi au studio Que voici Que j'ai fait faire Dans un cadre Directement Je me suis dit Comme ça c'est fait Ça m'a coûté 20 pounds De faire la photo Et de la mettre dans le cadre Voilà Donc ils m'ont mis J'ai fait une tronche Oui c'est normal Parce que je suis recherchée Je suis un sorcier recherché Donc j'ai trouvé pas mal Et du coup il y a le cadre derrière Qui permet d'ouvrir Je crois Pour pouvoir la poser Et je peux récupérer aussi La version numérique Il faut que je fasse ça Et ensuite J'ai acheté Des chocogrenouilles Donc j'en ai une Et j'en ai une deuxième Pour Pour Justine Voilà Donc les chocogrenouilles C'est 9 pounds Du coup je vais en ouvrir une Je vais ouvrir Je vais garder celle-là Et je vais ouvrir celle-là J'ai déjà une carte de sorcier Et J'ai déjà une carte de sorcier Et c'est celle de Elga La Falfalfe Qui est juste Qui est juste à ma droite Et du coup J'aimerais bien les collectionner Et j'aimerais bien garder La boîte aussi Hop C'est pas que le chocolat A pas fondu Le chocolat a un petit peu Morflé Et Ouh C'est bien parce que Je ne l'ai pas celle-là C'est une carte Un coup c'est Ravenclaw Donc c'est la maison Serre d'Aigle C'est cool Parce que je ne l'avais pas Voilà Cool Ça va aller dans ma Petite bibliothèque Et Là Chocogrenouilles Ça va aller C'est du bon chocolat Je trouve franchement C'est super lourd C'est du bon chocolat D'ailleurs en parlant de chocolat Je suis trop deg Parce que j'ai dépensé Mes derniers Mes derniers pounds Dans du chocolat Cadbury Qui est du chocolat anglais J'avais ramené plein de chocolat Pour distribuer à tout le monde Et tout a fondu Dans ma valise Et tout est écrasé Voilà Je suis dégoûtée Et pour finir au studio Enfin Nous finissons ce haul Ça a duré Trois plombes J'espère que vous avez pris Un goûter en même temps A boire Parce qu'on peut se déshydrater J'ai pris ces deux petits crayons Donc un crayon pour Justine Qui est serre d'aigle Donc c'était un pound Et un crayon pour moi Évidemment De chez Afalpaf Pauvre souffle Et voilà pour cette vidéo Il y en a partout Mon dieu Il est 18h10 On va voir que je range un peu C'est le bordel J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu J'espère qu'elle n'était pas trop longue Je pense qu'elle était longue C'est peut-être une des plus longues De ma chaîne Je crois Mais bon Je voulais tout vous montrer Dans une vidéo Comme ça c'est fait Il y a Nix qui se balade derrière Si tu pouvais ranger pour moi Ça m'arrangerait Mais bon Voilà Je vais essayer de tout ranger Avant que Justine arrive C'est génial Et puis j'espère que cette vidéo Vous aura plu Pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs Je me suis fait tatouer Si vous avez vu Du coup Peut-être quand je bougeais comme ça Je me suis fait tatouer à Londres Voilà Je vous invite à aller voir le vlog Où j'explique un petit peu Ce que ça veut dire Et les significations J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz